L'eau est vitale pour l'être humain, vitale pour l'être animal, vitale pour l'être végétal et vitale même pour l'être minéral. C'est la raison pour laquelle notre pays a fait des progrès importants dans le domaine de l'accès à l'eau avec un taux global d'accès de 96,2%, pas loin de l'accès universel à l'eau. L'eau intervient donc dans la sécurité alimentaire en tant que boisson humaine. L'eau intervient aussi dans la sécurité alimentaire en tant que ressource pour l'agriculture, en tant que ressource pour l'élevage et aussi en tant que ressource pour la pêche, éléments qui fournissent des protéines pour ce qui est de l'élevage et de la pêche, des céréales ou d'autres types de spéculations pour l'alimentation humaine. C'est la raison pour laquelle, en direction du Forum national sur les prospectives alimentaires, l'action du ministère de l'Eau sera au centre des préoccupations pour la sécurité alimentaire. C'est la raison pour laquelle aussi le 9e Forum mondial de l'eau que notre pays accueille en mars 2022 a comme thème la sécurité de l'eau pour la paix et le développement. Dans le substantif développement, il faut voir développement agricole, développement de l'élevage, développement de l'aquaculture, toutes choses qui permettent de montrer que la promotion de la sécurité alimentaire se trouve donc au centre des objectifs et des attributions du ministère de l'Eau et de l'assainissement. Sous-titrage Société Radio-Canada